Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker et on est parti dans le demi-finale du match qui oppose l'équipe des Nova 8 face à l'équipe des Pikachu. Les Pikachu sont en bleu, les Nova 8 sont l'équipe en rouge. Nous avons donc dans ce match Skys, Lagi, Noc, Kills et Tyred. Ensuite, nous avons Itzatsu, Widzik, Vegito, Eki et Trunik. Un match d'un top niveau, quasiment le niveau d'une finale. Ça va être intéressant au niveau des piques, nous sommes sur une compo avec un pip DPS, Yvi Flank, Kan en tant qu'off, Inara en tant que point et un Grover en tant qu'heal. De l'autre côté, ça sera Itzatsu sur Madamba, Widzik sur Ash, Vegito sur Lian, Eki sur Fernando et Trunik sur Bombking. Il va y avoir U2, longue, 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 longue pause, très très longue pause, très très longue pause. Donc on va accélérer, mais je pense que c'est mort l'accélération, les votes. Là vous croyez que vous alliez voir le match, mais s'ils m'ont attendu, vous allez attendre qu'ils aient relancé. Allez, là il faut être patient. Vous avez des blagues ? Vous avez des blagues ? Un petit peu d'humour, quelque chose ? Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a une blague, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a une blague sur le chat, mignon, vous faites confiance. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a une blague, je leur appuie sur F11 pour remettre en mode normal. Ça bug, je vais faire planter le truc, c'est bon ? Je vais faire planter le truc, il faut que je remette en mode sympa. C'est mieux, c'est mieux pour moi. Ah bah là, on se tape 10 minutes de pause les gars. J'espère que vous êtes chauds. Iker, t'es beau, merci Sterox78. Bon, je vais demander à Brennel une blague sur le Discord. Brennel, il nous faut une blague. Ah, une blague. Non, c'est bon Brennel. C'est bon ? Parfait. A moins qu'ils remettent la pause. Attention les potes ! Attention, on est parti. Au niveau des achats de légendaires. Oh, Knock qui est parti sur un can stun. Le can stun, j'en ai parlé un petit peu dans la tête d'impro, mais vite fait avec donc le stun. Et ensuite, on récupère la prise du commandant rapidement. Non même pas, on récupère pas la prise du commandant vite. On va juste prendre la diminution, 40% de dégâts pendant 2 secondes. Ok, derrière, on va quand même chercher le cri. Et on va aller chercher le rempart. On prend pas de PV sur le can, à part 150 PV. Ouais, c'est un peu... On coupe la poire en deux au niveau du cri. Intéressant, à voir ce que ça donne. Au niveau de la jean, il est parti sur une petite ivy. Au niveau des chouettes légendaires, voilà, rien de plus. C'est du grand classique. Allez, let's go, c'est parti. And here we go. Allez, on va se mettre sur le petit pip. Pip catalyste, bien sûr. Ah, on voit le petit tricks ici pour monter sur la hauteur. Et on met du POC sur le joueur de Banking. Banking qui est obligé d'attendre le heal. Oh, les gros dégâts qui passent. Et on réussit à récupérer le First Blood. Oh, encore le petit tricks de saut là. Oh là là, c'est magnifique à voir. C'est magnifique à voir. Attention, la pression sur le banquier. Et le point qu'il y avait par l'équipe bleue. C'est passé comme papa normalement. Et il va pouvoir sécuriser qui est sur Trudix. C'est bien joué. Derrière le spam de Grover. On sécurise le kill. La game qui est pour le moment utilisée et réussie à la perfection. Allez, on met la pression sur le Bomb King. Attention, il y aura de bons dégâts mis sur le Pip. Mais il est indépendant. Il peut s'auto-heal. Ça a la grande force de Pip. On sécurise un kill. On met la pression. On avait peur que Fernando vient de mettre la pression. Donc derrière, on va utiliser sa légèreté. Derrière, on va sécuriser le kill sur l'Allianne. C'est une game qui se déroule pour le moment sans incro. Incroyable pour le moment cette pression mise par l'équipe bleue. Allez, on a l'Aili de la G. On a le contrôle qui est mis par Nox. Ça fait la différence. On sécurise le kill sur H. Et Arskaye s'est tombé. L'outil Pip qui n'a pas marché. Il n'a pas marché cet outil. Donc il sécurise le kill sur Vegito. Trunic qui claque son outil. Itzazou qui est en difficulté. Qui va prendre la pression de la G. La G. Le kill est récupéré. Derrière, on revient. On prend le kill sur Trunic. Derrière, il reste plus que le Fernando seul. Contre tous. Avec la H qui revient rapidement. On blinque derrière. On sécurise le kill sur Eki. Et on va prendre le kill sur H. Derrière l'Allianne qui revient. Mais c'est trop tard. Et c'est le 2-0. Très très rapide. 3 minutes 13. Pour aller chercher le 2-0. Par l'équipe bleue. L'équipe des Pikachu. En tout cas pour le moment l'équipe Pikachu impeccable. Seulement un mort. La mort d'Inara. C'est tout. A mentionner. 4-0-6 pour Pip. 4-0-6 pour la G. Le joueur de Grover. 3-0-12. Enoch. 2-0-3. Avec son canne. En tout cas on notera. On réussit à faire tomber les montures. Enoch. Il veut essayer de garder son outil. Et qui va le claquer sur la hache. Ça y est c'est fait. On met la pression. On met malheureusement le canne tank. On va essayer sur la backline. Pour aller gêner Vegito. Grosse pression ici. Mise sur la backline adverse. Il Satsuki essaie de tenir sa liane. Le serpenter. Oh non. Il aurait pas du serpenter comme ça. Il tombe. Il y avait peut-être un adversaire qui est arrivé dans son dos. Truni qui prend le kill sur Enoch. Elegi qui sécurise un kill de plus. Yann. Végito en difficulté. Pourtant un très très bon joueur de l'Yann. On va mettre les dégâts. La pression. Un petit 2-H pour essayer d'aller temporiser sur le point. On d'H. On met la pression. Un petit 2-Pipe. Qui fait la différence. Qui permet de prendre le kill sur Fernando. Il faut avoir des très très gros réflexes pour arriver à l'ulti Fernando sur un ulti Pipe. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir savoir faire cette saison. Le joueur de Pipe. Il va essayer d'aller mettre la pression. Qui joue safe. Regardez sur les angles. Il va sécuriser avec l'aide de ses tanks 2 kills. Et les bleus qui capent le point. 3 à 0. Les bleus semblent inarrêtables. Incontrôlables. Ingérables. Bien évidemment beaucoup de gens veulent savoir quel deck il utilise ce Pipe. Il utilise bien évidemment la carte qui permet de se heal. Seulement à 4 points. Avec 40% quand il est en dessous de 50%. Bien évidemment récupère 2 munitions quand il réussit à toucher le Catalyst. Il fait le choix de prendre la diminution de dégâts sous la légèreté. J'adore cette carte. L'explosion. Il décide de prendre le full recharge sur la fleuille explosive. Et la vitesse du saut est augmentée seulement à 10%. Ca permet de monter sur les hauteurs assez facilement. Et pour le moment c'est incroyable. Il joue de manière complètement safe. On vous croit qu'il joue pas très agressif son Pipe. Mais il fait vraiment la différence. Grâce à son perso. Donc on citera bien évidemment Simsilo qui dit que Pipe est l'un des persos les plus cancers du patch 2.01. On le voit bien ici. A quel point c'est fort. Grâce à son auto heal. Grâce à son slow. Qu'il peut lancer très très souvent. Et qui est très très chiant. Les slows dans ce jeu sont vraiment très très forts. Et on l'avait un petit peu oublié. Parce que Pipe était pas méta. Avec Eliane à position dès le début de la partie. Etc. Très très belle victoire. De Pikachu. Face au Nova 8. Qui se qualifie pour la finale. Enfin la finale. Du winner bracket. Ce n'est pas encore la finale du tournoi. Bravo à eux. Et on est parti dans la finale. La finale du winner bracket. Entre les Pikachu. Et les Bledina. Ca va être intéressant de voir comment ils vont s'en sortir face à cette compo les potes. 2 tanks. 3 supports. 2 tanks. 3 supports. 2 tanks. 2 tanks. 3 tanks. 3 tanks. 3 tanks. Casi. Et Louise. Sarki qui jouera Talus. Et Babyflashou qui jouera Drogoz. Eclat. Nous jouera. Damba pour essayer de tenir. Au moins ils ont le meilleur île du jeu. Donc ils ont peut-être de quoi tenir. Mais en tout cas ça va pas être facile dans le premier round. Ca c'est le genre de compo. Quand vous jouez triple DPS. C'est assez difficile d'être extrêmement puissant en début de partie. Car vous jouez contre une compo avec beaucoup de shield. Le shield de Cassie. Le shield de Makoa. Et énormément de heal. Et vous avez seulement cotérisé 1. Vous n'avez pas de waker. Etc. Etc. Donc c'est le début de partie. Si vous prenez un 2-0. Il faut pas abandonner. Il faut continuer. Il faut y croire jusqu'au bout. Parce que les compos triple DPS. Sont très très forts. A partir de la. Début de la deuxième manche. Ou début de la troisième manche. Avant c'est vrai que c'est assez difficile à digérer. Surtout sur ce patch. Où on a plus de cotériser 3. Et d'anti-sheed. Etc. Donc. Ca va être intéressant de voir. Comment les deux équipes vont tenir. Et qu'elles vont être. Les logiques de cette game. On est parti sur une. Tire au pigeon du côté de Cassie. Dégagé. Qui est un bon choix. Contre les compos très tanky. On s'était mis sur pipe. Dans la game d'avant. Là on va se mettre un petit peu sur Sarki. Qui joue Talus. Et beaucoup. Trois cotérisés. Pour le vent. Pas de waker. Donc le shield de 2H. Va vraiment être très très solide. On arrive dans le back. On réussit à prendre le kill. Sur la viflachou. Le grab. On se repositionne. Un autre kill. De la part de Tire. Sur. Le joueur. Et Tire. Qui récupère un double kill. Qui tombe. Derrière Sarki. Il n'a pas de rune. Ca va être compliqué. Il a 15 HP. Il a une seconde d'attente sa rune. Et la G. Qui sécurise le kill. C'est un teamfight gagné. Mais comme on pouvait sans douter. Par l'équipe bleue. Il n'y a pas plus de la chou. Qui met la pression. La salve. De la lutte. Il ne doit pas. Il n'y a pas. Le cap. Il est passé. Maintenant il faut essayer de bien défendre. Qui met la pression. Force de recul de l'Akasi. Il faut essayer de récupérer le plus de crédit possible. pour pouvoir contrer leur composition Zabik est en difficulté avec Saïnara il prend beaucoup de dégâts de l'autre côté Talus essaye de tenir Tyrehead récupère un kill on poke, on poke mais on tue pas car c'est trop compliqué, il y a trop de heal compliqué pour Sarki Sarki qui tombe Tyrehead qui récupère un double kill Tyrehead triple kill Tyrehead quadra kill putain de merde le pipe on le sent bien dans la grande finale qui sera peut-être ban parce que là Tyrehead montre à quel point ce perso effort patch 2.01 le grab sur Bobby Flachou derrière Zabik est en difficulté la J qui est tombée en surcharge très bien, on sécurise le kill et c'est le 2-0 cette compo est vraiment extrêmement forte très clairement pour leur lit on l'a dit, trop de heal trop de chill donc c'est très très difficile à gérer ils ont même pas eu besoin d'utiliser leurs outils c'est un 2-0 aligné très très rapidement aucune mort pour leur équipe si Tyrehead est mort une fois mais il est à 8-1-3 et le problème c'est que voilà vous voyez l'idée de Snowball là-dedans c'est qu'ils n'ont pas cotérisé 2 c'est à dire qu'il n'y a rien qu'à changer tellement ils sont pris un 2-0 sec là le jeu a un problème c'est à dire qu'ils se prennent un 2-0 sec et on va appuyer sur ils se prennent un 2-0 sec mais en fait il n'y a rien qui a changé c'est même pire qu'avant parce que bon là tout le monde a les ultis donc on va dire qu'ils sont à égalité mais surtout les joueurs de l'équipe bleue ont mis 2-0 donc ils ont beaucoup de gold donc eux ils ont cotérisé 2 donc ils ont des items etc etc alors que eux vu qu'ils se sont pris un 2-0 sec sans avoir pu faire quelque chose bah ils n'ont rien acheté donc en fait le problème est toujours là parce qu'en fait c'est le snowball en fait il y a du snowball dans Paladin grâce au gold récolté au fait de caper le point et au fait de caper le push et en fait ça snowball et les compos comme ça elles sont très difficiles à gérer patch 2.01 puisqu'il n'y a plus Lian puisqu'il n'y a plus le Drogos qui est anti-hide à 75% puisqu'il n'y a plus Talus qui est anti-hide à 75% ces compos là sont devenus très puissantes et 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 on verra si Iris fera quelque chose au patch 2.02 pour l'énerver parce que on va en voir ça c'est certain à partir d'un certain niveau les gens vont comprendre que c'est très très fort et et il est joué Bobby Flash Hooky en difficulté Bobby Flash Hooky meurt malheureusement on claque l'utilité du côté de Tyred Tyred et on récupère un kill Sarky qui essaye de s'éloigner et claque il va se faire des liquides malheureusement ils sont serpentés mais c'est finir par knock derrière Helwis qui est obligé d'attendre il essaye de survivre mais il tombe au pire moment alors que l'équipe bleue était déjà à 45% l'utilité de Talus pour essayer d'aller sur le point à 99% c'est bien tenté de la part de Sarky c'est un bon kill qui est récupéré par Tyred l'équipe rouge qui ne lâche rien qui reprend le contrôle du point la zone pour essayer de mettre la pression sur le groc le coup de poing et Sarky qui récupère un deuxième kill ils reprennent le contrôle du point ils créent un over time l'utilité qui est claqué pour mettre la pression le double contrôle extrêmement lent mais pendant un ulti grover résultat ça n'a pas fait grand chose Sarky qui est en difficulté la pression sur knock ils veulent essayer d'aller chercher Eclat ils réussissent à prendre le kill sur Eclat c'était bien tenté de la part de l'équipe rouge mais c'est trop compliqué le joueur de Inara va tomber et on reprend le point une nouvelle fois du côté de l'équipe bleue et c'est 3 à 0 pour l'équipe bleue qui snowball et qui va aller mettre une grosse pression Sarky qui se fait grave et qui tombe derrière Eclat en difficulté attention croquis s'éloigne avec sa marche spectrale oui le grover joue floraison bien sûr c'est le seul heal c'est le ah c'est le seul heal c'est le seul healer pur les autres et lui les maestro mais le pipe et Kataïs mais heal quand même et on zone complètement l'adversaire dans leur spawn et le payload qui arrive et peut-être qu'en moins de 6 minutes 30 ils auront aligné un 1-4-0 incroyable pour cette finale de Miner Braquet donc l'accueil du côté de Surtired et Zabi n'a pas d'anticontrôle il n'arrive pas à bump il l'aurait bump autrefois le pipe dans le vide là mais maintenant il y a moins de distance on sécurise tous les kills et c'est fini 4-0 pour Pikachu qui a sorti la compo la compo l'une des compos sur cette match sur cette map qui est sans doute l'une des plus fortes du patch 2.01 en plus très très bien utilisée très très bien jouée GG Wellplay à l'équipe bleue qui remporte donc cette finale du Winner Braquet il reste à savoir si comment ça se passera dans la grande finale ils mènent donc 1-0 dans la grande finale puisqu'ils n'ont pas perdu de match au niveau du Winner Braquet on se retrouvera tout à l'heure pour la suite de ce tournoi salut tout le monde j'espère que vous allez bien on est parti dans le BO3 de la finale de la grande finale du tournoi Pikachu mène 1-0 puisque bien évidemment ils étaient dans le Winner Braquet tout le long ils n'ont perdu aucune game alors que les Nova 8 ont dû remonter le Looser Braquet donc ça vous donne bien évidemment un point d'avance à l'équipe qui n'a jamais perdu donc 1-0 dans ce BO3 entre Pikachu et les Nova 8 au niveau de la draft vous la voyez elle est très intéressante Rucus pour Tyred Tyred Knock qui jouera Pip Frozy qui jouera Inara Lagi qui jouera son Androxux et Kills qui jouera Grover de l'autre côté Wittix pour Ash on aura Vegito qui est sur Cassie tir au pigeon Itzatsu sur Elu des esprits et qui sur Carbonisé et Trunic sur un sujet de la couronne allez on va se mettre du côté de Knock qui va envoyer du lourd ah c'est Knock qui est cette fois-ci sur le Pip tout à l'heure c'était Tyred qui l'avait joué je crois de mémoire on a également un Androxux un Androxux inversion déicide qui est un peu la nouvelle façon de jouer le personnage même s'il y a encore des gens qui le jouent Braavad ça risque de devenir de plus en plus rare et on risque de voir des déicides d'être joué avec le deck le deck très très classique allez on est parti de côté la G attention le Fernando en 1v2 il est tombé sans chier inversion boom attention et qui on prend des dégâts il a gagné son duel face à Fernando la pression bien tenu attention Vegeto qui se fait finir ici allez kill l'inversion les bons dégâts sur Trunik la G là on enferme complètement l'équipe rouge dans le dark et Trunik Trunik en difficulté l'inversion ils vont essayer d'aller les rush attention Trunik qui bombe une deuxième fois ils arrivent à survivre ça c'est bien mais malheureusement je pense qu'ils ne pourront pas retoucher le poids ça cap pour l'équipe Pikachu et ils mènent 1-0 dans cette on peut dire deuxième game d'une certaine manière dont j'ai joué tout à l'heure allez on a le Pip qui met la pression l'utilité de Grover pour remonter Frozy pour la pression on réussit à prendre un kill sur Vegito et sur Trunik qui étaient à peu près sur les mêmes positions ils ont été punis très très bon heal de la part de Noc pour tenir son non-broxus Hitsetsu qui prend le kill sur Tyred la pression sur le Fernando qui va finir par tomber la G qui va essayer d'aller chercher le kill sur Trunik mais Trunik le prend le kill sur Trunik ça avance attention Vegito ne doit pas mourir il va se faire poursuivre qui récupère un kill ah là là ils sont difficiles à affronter les Pikachu les Frozy qui fait la différence qui prend le kill sur Hitsetsu il n'y aura pas de heal il n'y aura pas de heal est-ce qu'on va décider de claquer les ultis alors qu'il reste 1 minute 21 à contester Trunik qui claque son ulti l'ulti de Fernando accumulé l'ulti de Rucus qui est deny on décide de le cancel l'ulti de Noc on sécurise un kill 2 kills la force de l'ulti pipe ici montré et Hitsetsu qui malheureusement va tomber et c'est des Pikachu qui mènent 2 à 0 vraiment inarrêtable allez début de partie très compliqué pour les Nova 8 ils ont décidé de claquer 2 ultis mais ils ont contré avec l'ulti pipe qui a fait la différence Grover qui a eu le temps de monter 2 ultis sur cette manche il est à 98% allez on va voir comment ça se passe dans la deuxième manche allez on passe prendre contrôle du Dark la pression sur Noc Noc est obligé de descendre force le joueur un petit peu à ce commit Noc il prend cher Trunix qui voulait sécuriser le kill mais on voit que pipe est très indépendant derrière on se dit que pipe est hors du fight donc il faut aller focus autre chose Vegito l'ulti d'Inara temporisé très très bien l'ulti de Baldamba qui n'a pas contrôlé énormément de monde la présence ici de Tyred qui fait très très mal la J qui prend le kill sur Eki et Inara H qui réussit à placer son ulti à 365 HP près Noc qui prend le kill sur Trunix c'est bien trop compliqué pour l'équipe des Nova 8 qui perd une nouvelle fois le point central ça va être difficile de retoucher on prend le kill sur Vegito et ça va caper pour Pikachu Pikachu l'ulti ici de Noc sur Trunix qui permet de sécuriser un kill qui a surpris le Fernando Aller la pression sur Frozy Frozy qui réussit à survivre avec son Inara putain il y a qui s'éloigne Aller la J l'ulti l'ulti ici qui est très éloigné mais il avait envie de claquer pourquoi pas reversion on va se mettre un petit peu sur Rocus Rocus qui est en bonne position pour mettre la pression malheureusement il rate un petit peu ses missiles et essaye d'aller chercher Vegito attention Vegito il n'avait pas eu l'info que le Rocus était là dommage ils auraient pu le savoir ah il prend la diminution de dégâts comme on le faisait avant avec Rocus beaucoup de santé la distance des dash intéressant le DR qui revient sur les missiles je ne sais pas si ça sera une constante sur Rocus allez on continue d'avancer on a tous les ultis du côté de Nova 8 la pression de Trunix sur le Rocus mais on voit bien que Rocus est très très fort il gagne beaucoup de ses duels sur ce patch l'ulti claqué pour prendre le fils sur le Nord à la fin on va essayer de mettre la pression sur H l'ulti qui a été claqué du côté depuis mais qui n'a pas fait la différence Trunix qui n'arrive pas à tuer la J qui prend un double kill et ensuite qui va revenir pour mettre la pression et tuer Wittix et c'est terminé les Pikachu inarrêtables 4 à 0 sur cette finale du winner bracket cette grande finale pardon du tournoi victoire dans le tournoi bien joué à eux très très grosse composition très très bonne communication entre les joueurs et ça fait la différence ils remportent le tournoi ce sont les champions d'hiver de la Iker TV bravo à eux qui a été bien c'est le déjeuner Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501